Bonjour et bienvenue à votre émission Game2 qui met à l'avant-plan la communauté de Vaudreuil-Soulonge. À travers le jeu Rocket League de Psyonix, je suis Chantal, votre hôtesse, en compagnie de Guillaume, notre analyste et caméraman virtuel. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce match de la seconde chance. Oui, comme promis la semaine passée, nous voici au tournoi de la seconde chance. Et oui, à la demande générale, voici une deuxième finale où nos joueurs, nos perdants, qui ont très bien joué d'ailleurs, pourront s'affronter encore une fois dans un tournoi époustouflant. De plus, l'entreprise de Vaudreuil-Dorion, NJ Global Sales, remettra aux gagnants, à l'équipe gagnante, à la fin de la partie, un portefeuille de crypto-monnaie d'une valeur de 50 $ en bitcoin. On aime ça jouer. Et vous, gamez-vous? Je tiens à souligner que la musique est fournie aujourd'hui par un artiste de la région, Maxime Lussier, que nous aurons en entrevue un peu plus tard dans l'émission. Alors, Guillaume, explique-nous comment on va calculer les points. Bien, comme tout au long de notre tournoi, c'est pas les parties gagnées qui font en sorte que les gens avancent, c'est le nombre de buts total au cours de trois parties. Fait qu'à chaque partie, le nombre de points s'accumule et celui qui a le plus de buts à la fin des trois parties remportera. Excellent! Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vous présente immédiatement nos deux équipes. Nous avons les pingouins asthmatiques, nos fameux pingouins, avec Marie-Lou, alias Salamander, et Christian, alias Kid. Bonjour! Hello! Alors, ce cri de ralliement qui est devenu une légende. Là, là! Allez, là! Ouh! C'est un cri de ralliement très contagieux, numériquement, j'espère. Pas un virus informatique, mais allez, encore une fois. Gardez votre 2 mètres, là! Allons-y avec notre deuxième équipe, les poutines dansantes, avec Marc-André, alias Fuzzy Elmo, et Loïc, alias Aude Perrault, qui prend la place de Jonathan, alias KJKLMX, qui n'a pu poursuivre le tournoi. Comment ça va, les gars? Bien. Ça va bien, merci. Oui, vous aviez eu un... C'est la première fois que vous allez jouer ensemble, mais vous avez quand même eu un 30 secondes tantôt pour décider que sera votre cri de ralliement. Alors, je vous écoute. Un, deux, trois, on... On va gagner! On va gagner! OK, OK, on la refait, là, parce que là, il y a manqué du synchronisme. Un, deux, trois, on va gagner! OK, c'est bon. OK. Un, deux, trois, on va gagner! Ouais, c'est bon! On l'avait presque! Au cours des matchs, on va se pratiquer encore, c'est sûr et certain. Alors, Guillaume, je n'en peux plus. Allons immédiatement à cette première manche. Est-ce que tout roule de ton côté? Comme toujours. Alors, allons-y immédiatement. C'est un départ. C'est un départ. Je m'excuse, avance-t-il. Non, non, c'est bon. Je pense qu'on est OK. Eh! On y va! Let's go, les pingouins asthmatiques! Yep! Ah! Oui! Oui! OK! Oh, il va! Ah! Je l'ai maquée! Oh! Non, 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 non! Oh! Merci! Ah! C'est pas grave! Ah! C'est pas grave! La balle, elle ne bougeait pas, puis je ne serais pas trop forte. OK! Ah! Faudi Elmo est trop rapide. Non, 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 non! Je suis gâlin! C'est pas facile, hein! Non, 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 non! C'est bon ça. C'est pas grave. On garde courage. OK, j'y vais là. C'est bon, j'ai arrêté. Tasse-toi, Fuzzy Elmo. Beaucoup de violence, je trouve. Oh non, non, non! Mon dieu, j'ai explosé. Oude Perreault m'a fait exploser. Je ne sais pas ce qu'il est pour ça. Hop, n'y a pas. C'est bon. Hé, misère! OK, OK! OK, je l'ai! Je l'ai! Je suis en plein milieu. Si tu veux la lancer dans le milieu, je suis là. Oh, oups! Non, j'ai vraiment manqué mal. Hé, non, non! Faut pas qu'elle retourne vers chez nous, là! Hé! Faut pas qu'elle retourne vers chez nous. Oui, c'est ça, voilà! Oui, oui, oui! C'est bon! Yes, sir! C'est du mauvais bord, ça. Rien n'est terminé. Oh, oui! Oh, oui! Si, oui! oh 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 ah oh oh Pousse-toi, Aude Ferro ah ouais oui yes yes rien n'est fini oh les pingouins asthmatiques ah 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 ok ok OK, OK, c'est bon. OK. Yes, yes, yes. OK. J'ai une rue. Eh, eh. Oh, 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 oh! Non! C'est de ma faute, tu y es pas touchée. Ah oui, je l'ai une! Yes, je l'arrête! Allez, là, je suis perdue. Eh, eh. Vas-y, Elmo, tasse-toi de mon chemin. All right, OK, go, 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 go. Oh, là-bas. Oui, yes! Tu m'as maquée! Oh! Eh! Je suis allé dans le but. Oh, je suis allé dans le but. Oh, je suis allé dans le but. Oh, je suis allé. Je suis allé dans le but. Ah oui! Ah oui! Oui! Ah oui! Ah non, j'ai même pas touché! Édolby! Ça a bien commencé, mais là... Let's go! Faites avoir, là! OK. Eh! Eh! J'ai explosé! Je ne sais pas comment ça arrive. Oh! Oh! Good job! Eh, c'est une bonne jambe quand même. Good job! Bravo! C'était un beau match. Quatre contre trois, je suis dans. Une première manche électrisante. On sent que nos équipes font leur place. Mais vous l'avez constaté, nous avons perdu Kids, Christian, qui, au début du match, a eu un problème technique hors de son contrôle avec son PC. Alors, d'urgence, nous avons contacté Léa, alias Innocent, que nous avons déjà vu plus tôt dans les tournois et qui a accepté de remplacer Christian le temps qu'on règle les problèmes. Bonjour, Léa. Merci de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Donc, Léa, tu fais partie maintenant des pingouins asthmatiques. Et il semble que pendant la partie ou en coulisses, vous vous êtes entendus, toi et Marie-Lou, pour le cri de ralliement. Je ne me trompe pas? On dirait bien. Alors, on écoute ça pour voir si c'est vrai. Oh! Plein d'entrain, et voilà. Alors, Christian a quand même demeuré avec nous le long du match. Alors, Christian, si ça t'intéresse, puisque tu as un problème technique, je t'inviterais à commenter en compagnie de Guillaume la première joute. As-tu un commentaire de ton cru, Christian? Ben oui, honnêtement. Ma soeur, elle joue meilleure avec d'autres nôtres qu'avec moi. Ce que je trouve honnêtement triste. Je pensais que j'étais son préféré. Tu sais, je suis son frère et tout. Mais non, non, ça a de l'air qu'elle m'aime pas. Elle veut que je perds. OK. On a vraiment une confrontation frère-sœur aujourd'hui. Parce qu'on vous le dit, on vous le dit, Léa, c'est la soeur de Loïc. Donc, ils jouent un contre l'autre. Ça fait que c'est incroyable. On a des joutes, là, familiales aujourd'hui. C'est très plaisant. Alors, Guillaume, tes commentaires sur cette première manche. Bien, on a senti qu'on avait une toute nouvelle équipe qui se faisait devant nos yeux. Des deux côtés, on a senti un petit peu la chimie se créer. Ça s'est fait un peu plus vite du côté des poutines dansantes que des pingouins asthmatiques. Mais quand les pingouins asthmatiques ont fini par trouver leurs failles et mettre de côté quelques petites erreurs au début du match, on a réussi à se reprendre de belles façons. Je pense que la deuxième manche va être très intéressante si Léa reste avec nous jusque-là. Et les poutines dansantes, cette première partie, est-ce qu'on est toujours aussi fébrile? Oui, oui, oui. Oui, 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 OK, excellent. Au début, ça a commencé, ça a bien commencé, mais à la fin, ça serait serré un peu. On reste Jake Clement quand même, non? Bien, c'est une partie spéciale. On est là pour le plaisir, ou presque. Est-ce que vous êtes prêtes pour une autre manche? Oui. Alors, allons-y immédiatement. C'est un départ. Léa... Let's go. Let's go! Oh! Oh non! Ah! Ah ouais, c'est bon ça. Non! Ah! 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 Il faut pas trop que tu me retrouves dans les cris, moi quand même. Ah! 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 Oh my God! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah! Ah?! Ah! 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 C'est enlevé! Non! Non! Ah non, je n'ai plus ça! Ah oui! Coute ça, c'est enlevé! On rechète les deux bons, ça c'est correct. OK. On se reprend, là, pour ce qu'on s'entend. Yes. Pourquoi je... Yes! OK, good job! Good job! Oh! Il m'a fait exploser! Je ne sais pas si c'était qui, mais... Tu n'as pas appris qui. Voyons! Hé! Bizarre! Oh! Allez, on en parle au moyen, là! Oui, non, ça, c'était vraiment pas bon, là. Non! C'est clair! Ça peut-y ? Ah non, je voulais pas te pousser. Ok. Oh! Oh, presque! C'est tellement haute, Luc. Presque! Oh, my God. Yish! Oh! 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 Ok. Faut les arrêter, là. Oh! Non! 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 Ok! Oui! Ça, c'est bon! T'as gagné notre mise au jeu. Viens. Oui! OK. Oh, je l'ai raté. Oui. Non. Oh, mon Dieu. OK. C'est parti. On y va pour la gloire. Oui. Ah! Yes! Oh, come on! C'est gratuit, ça. Oh! La revanche. Oh! La revanche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non! Clairement dedans. Oh! Ah oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. often. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tous les coups étaient permis. On jouait, comment dire, un peu rough. On y allait. Il y avait peut-être même de la violence gratuite. Qui sait? Guillaume, tes commentaires sur cette deuxième manche. Ça a été beaucoup plus difficile cette fois-ci. On a essayé de générer de l'attaque du côté des pingouins asmatiques. Mais rien ne se passait. De l'autre côté, chez les poutines dansantes, on était capable d'aller amener le ballon vers le filet beaucoup plus régulièrement. Donc, les pingouins asmatiques avaient beaucoup de difficultés à bloquer les lancers. Ce qui, malheureusement, leur a coûté la plupart de leur temps durant la partie qui leur a empêché de rattraper le score de 3 qui a fini le match 3-0. Mais ce n'est pas terminé. Il reste encore une dernière partie. Si les Jeux ne sont pas tout à fait terminés, Guillaume, parle-nous un peu de cette dernière partie. Oui. Contrairement à toutes les parties précédentes, pour la troisième manche, on change un peu le décor. On amène un terrain circulaire avec les filets dos à dos et on remplace ce ballon par un ballon de plage. Dans ce match, la première équipe qui marquera remportera le match et fera remporter deux points à son équipe et fera perdre deux points à l'équipe adverse. Ouh là là, le fameux ballon de plage. Vous vous en souvenez, hein, lors de votre match précédent, je ne me trompe pas? Mm-hmm. Et d'autres, ils ne l'ont pas encore testé, dont notre Aude Perrault, qui n'a aucune idée dans quoi il s'embarque. Alors, tu vas avoir quelques minutes avant le début du match pour découvrir ça et en discuter avec ton compagnon de jeu. Est-ce qu'on est prêts? Oui. Guillaume, est-ce que ça roule? Comme toujours. Allons-y immédiatement. Il n'y en aura pas de faciles. Non, laisse-go. Je ne suis même pas sur le début. Ouais, non, honnêtement, je n'ai pas tant compris l'explication du jeu. Yes, ça c'est d'ailleurs. Non, il ne faut pas! Il ne faut pas! Yes! Hey, good job. La gaulleur a gaullé. Yeah, good job. Ouais. Hey, elle rentre-dessus, elle rentre. Ah! Hey, on a de la pression, là. Ah! Non, on a de la pression. Oh, je t'ai dit. Oh, je t'ai dit, là! Je t'ai dit. J'ai joué, Mul! Il est caché! Oui! Oui! Let's go! Yes! Elle est au jeu d'équipe là-dessus! Elle est au jeu d'équipe! Oui, oui, c'était insane! Oh! J'ai eu l'équipe! J'ai eu l'équipe! On dirait qu'ils avaient toujours joué ensemble! Écoute, on dirait qu'elle était pas le contraire! Et voilà, de retour de cette troisième manche et nous avons un tour de force. C'est la première fois que ça arrive dans le tournoi. Une égalité! Comment ça se fait, Guillaume? Comment t'as calculé tes points? Les scores étaient de 7 à 3 en faveur des poutines d'enceintes, mais grâce à la troisième manche, on a enlevé deux points aux poutines d'enceintes, les amenant à 5. Et les pingouins asthmatiques ont pris deux points, arrivant à 5, créant notre toute première égalité de la troisième manche, ce qui est très excitant. Pour la briser cette fois-ci, nous allons rejouer une partie et cette fois-ci, le gagnant va gagner deux points et faire perdre deux points à l'adversaire gagnant le match ultimement. C'est vraiment le tournoi de la seconde chance, même à travers les matchs. C'est incroyable! Allons-y immédiatement pour connaître le dénouement de cette partie des plus épiques. Let's go! Good luck! Let's go! D'ailleurs, on est des bis! On est des bis! Bis! Alors, faut vraiment pas qu'à rendre! Non! Non! Oh, la main pour vous que tu penses en travers! Oui, c'est ça qu'il y a une petite tournoi! Voyons! Tarteur! Non! Oh! Yes! OK! Oh non! Elle est passée en dessous! Oh! Oh! Yeah! Yeah! Good job! And one game! Good game! Good job! Good job! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le saut peut aider à pousser le ballon vers le filet, à faire des passes, à jongler avec le ballon, à jongler dans les airs, à faire sauter la voiture pour faire des arrêts quand on se fait tirer dessus vers notre filet. Donc c'est un outil très versatile. Et beaucoup de débutants vont réaliser très vite, en utilisant le saut, qu'on a accès à deux sauts dans Rocket League. Donc on va pouvoir cliquer une deuxième fois sur le bouton de saut pour avoir accès à un deuxième saut. Déjà que le premier saut ouvrait toute une dimension à Rocket League, le deuxième saut complexifie encore plus la variété de mouvements qu'on peut utiliser avec celui-ci. Ce qu'on apprend très vite en commençant à jouer à Rocket League, c'est que le boost est indispensable pour rester dans le jeu. Mais toutefois, il y a des moyens d'aller plus vite que la normale sans utiliser de boost. Et ce, grâce au saut. Plus précisément, on va parler d'un double saut. Lorsqu'on est loin du jeu et on désire arriver au ballon, mais qu'on veut garder notre boost pour quelque chose d'urgence ou une manœuvre aérienne, on ne veut pas gaspiller cette ressource-là. Donc le double saut peut nous aider à arriver plus rapidement vers le ballon sans avoir à utiliser notre boost. Donc pour faire un double saut et gagner un peu de vitesse, on a simplement à sauter une première fois, mettre le joystick vers l'avant du véhicule et sauter une deuxième fois, ce qui va faire flipper le véhicule vers l'avant. Ça semble peu, mais ce double saut peut être fait à répétition, ce qui donne un avantage de vitesse considérable et qui conserve du boost. Le double saut est aussi vital lorsqu'on veut effectuer un tir. Pour avoir un bon tir puissant, on peut utiliser le double saut au moment où le véhicule touche au ballon. Ça donne une poussée de puissance supplémentaire au ballon et peut donner plus de rapidité et de précision au tir lorsqu'on s'apprête à tirer au filet. Le double saut peut être aussi utilisé à la mise en jeu pour gagner un peu de vitesse, en plus du boost pour arriver au ballon avant l'adversaire. Toutefois, le double saut seul, quoi qu'il soit utile, ne sert pas à grand-chose si on est trop près du ballon. Donc, pour avoir un bon tir et faire de bonnes passes, c'est très important de rester toujours à une certaine distance du ballon, ne pas rester sous le ballon lorsqu'il est dans les airs, parce que là, on perd la vue de ce qui se passe dans l'ensemble. Et si on essaie de faire un tir, de faire une passe ou de revenir à la défensive, on n'a plus le contrôle parce qu'on ne voit plus le terrain, ou le ballon, parce qu'il est au-dessus de nous. Donc, c'est très important de garder une distance par rapport au ballon pour pouvoir bien évaluer la situation et pouvoir utiliser notre double saut au bon moment. Parlant de positionnement, une chose très importante à se souvenir, surtout dans notre tournoi où on joue à deux et non à trois, ce qui est le Rocket League standard, il faut faire très attention à ne pas être collé sur son coéquipier. Parce que plus les coéquipiers sont près l'un de l'autre, moins on a une chance de rattraper un jeu ou bien de créer un jeu et de se faire marquer un but sans que personne ne soit assez rapide, même avec le double saut, pour le rattraper. Donc, faites attention à votre positionnement, faites bon usage de votre saut et de votre double saut et gagnez de la vitesse sans utiliser de votre boost pour pouvoir le garder lors des moments clés. Ce fut votre astuce du jour et on se revoit en studio. Nous voici de retour pour la suite de la grande finale qui, je l'espère, vous épatra avec deux nouvelles équipes à travers le jeu Rocket League de Psyonix. Et tel que mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier épisode du tournoi de la deuxième chance. Et l'équipe gagnante se partagera un portefeuille de crypto-monnaie d'une valeur de 50 $ en bitcoin, commandité par l'entreprise de Vaudreuil-Dorion, NGA Global Sales. Et à noter que la musique d'ambiance est fournie aujourd'hui par un artiste de la région, Maxime Lussier, que nous aurons en entrevue un peu plus tard dans l'émission. Et pour le bénéfice de nos spectateurs, Guillaume, explique-nous comment on calcule les points. Bien, c'est très simple. Contrairement à un tournoi traditionnel ou est-ce que c'est les victoires qui feraient progresser dans le tournoi, nous, c'est les buts totales qui font progresser. Donc, à chaque partie, les buts des équipes vont s'accumuler jusqu'à temps que l'équipe qui en a le plus, après trois matchs, gagne la partie. Merci pour ces précisions, Guillaume. Allons immédiatement rencontrer nos deux équipes. Tout d'abord, les Ville-et-Mort, Émile alias l'Amoureux et André-Sébastien alias le Paté-Chinois. Comment allez-vous? Hello. On va très bien ici à Montréal. Super belle température. On vient d'aller jouer au hockey. Écoeurant. La glace était belle? Absolument. Puis, on va continuer de compétitionner, mais cette fois-ci, dans Rocket League. On n'arrête pas. Excellent. Et notre deuxième équipe, les Gold Tigers, avec Thierry alias Authentical et Gabriel alias Gasboys666666. Alors, est-ce que la tension est palpable de votre côté? Oui, deuxième match contre cette équipe. Puis, la dernière fois, ça a été assez serré. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Je suis confiant. Effectivement, il faut le noter. Le hasard a fait qu'il se retrouve maintenant en finale, pour cette demi-finale. Donc, on a appris à connaître un peu nos joueurs. Est-ce que vous vous souvenez un peu des stratégies de chaque côté? Je les ai étudiées toute la fin de semaine. Bien, c'est ce qu'on verra, parce qu'on va aller immédiatement à cette manche. Bonne joute. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je pense qu'il est déjà parti coucher. » « Je suis back. » « Je vais le garder. » « Hey, il me pousse. » « Je dis non. » « Ok, je vais essayer. » « Vas-y, vas-y. » « Je peux j'y aller. » « Ok, regarde. » « Je t'ai l'eau. » « On va. » « Ah, t'es démoli. » « Oh. » « Salé. » « Bien. » « Allez, t'es là, quelqu'un. » « Vas-y, je vais le faire. » « Je t'ai l'eau. » « J'ai l'eau à 3. » « Tu t'ai tout juste, là-haut. » « Je t'ai l'eau. » « Je t'ai l'eau. » « Je t'ai l'eau. » « Ah, damn. » 4, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2 Ah oui. Ah oui, vas-y André. Parti. C'est vrai, hein? Vas-y, c'est la tête à toi, ça va. Est-ce que je suis filmé, là? Non, je suis filmé. Vas-y. C'est pas un joueur. Nice. C'est pas un joueur. C'est pas un joueur. C'est pas un joueur. C'est pas un joueur. T'es vu ? Ah, je me suis vu. Je t'ai vu. T'es vu, je t'ai vu. T'es vu, je t'ai vu. C'est pas un joueur. C'est pas un joueur. Oh... Que save. J'ai l'excusé. J'ai l'excuseé. Juste quoi ça crée le serkien. C'est parfait, là. Oh, je t'rais. Non, j'ai whiffé. Oh, what a bogus play. No way. Hey, check le backflip. Hey, t'es chiant à l'épreuve qu'il me tonne 5 fois. OK, je l'ai. OK, je l'ai. Je pensais que t'allais reculer. Oh, je l'ai. OK, Steve. Ça, c'est un pratique. Yeah! Bel avantage pour l'équipe. Good job. Hello. André. Je ne suis pas là. T'es où? Dans l'ombre. Dans ton ombre. Oh. Sorry. Oh, ding. Équipe, équipe, équipe. Ouais. C'est beau, Banner. 5 secondes. On est temps, on est temps. Ouais. Vous avez le temps de perdre. Ouais, ouais. On est temps d'arriver. Ah, c'est moi. Non, non, c'est lui. Oh! Il n'est plus arrêtable. Oh! 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 Ben, non! Oh! Hé! C'est un truc qui s'accède là Fait 3-2 que je m'en fais On anticipe tous vos coups là, ça sert à rien Oh, c'est un truc Oh, c'est un truc C'est un truc Non, pardon Aïe 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 Faut que je m'étire après tout ce gros travail C'est perdu C'est pas sûr Vas-y André, vas-y André Quatre là J'ai trouvé des richs Y'a sûr, les villemorts Fait-il y'en a plus qu'un villemort Avec un S Une première manche assez intense Pour l'instant en faveur des villemorts Mais ce n'est pas terminé Alors, les villemorts J'ai cru entendre votre cri de ralliement À la fin du match Je suis prête à le réentendre Vas-y Emile, take it away C'était quoi ? Moi, je l'ai entendu là Ville est mort, ville est mort Je ne sais pas trop Non, est-ce que j'ai halluciné ? Halluciné, oui Ah, bon Ok Ben, c'est ce que On vous... Voilà, j'ai halluciné Un cri de ralliement Ben, je vous invite à en faire un alors Euh... Euh... Le dernier... Celui qu'on avait fait La dernière fois Il était un petit peu... Un petit peu méchant, je trouve Ça ne représentait pas vraiment Villemort Oh non ? Ok Je vais aller chercher dans mes archives Je vous invite à nous le refaire C'est votre personnalité on va passer la poc à nos gold diggers gold diggers c'est un peu difficile comme départ ça va être quoi votre stratégie pour la prochaine partie un petit peu à scorer moins de bûches est-ce que vous au moins vous avez un cri de ralliement pour qu'au moins j'en ai un on l'avait pas non vous n'aviez pas vous non plus mais voyons donc c'est pas grave je vous donne la prochaine partie pour en trouver un puis je vais vous relancer au prochain Guillaume quand même tes commentaires sur les performances des joueurs on a eu un pendule de momentum d'un côté comme de l'autre du début de la partie à la fin au tout début on a senti qu'il y avait un petit peu de manque de cohésion du côté des Villemars on a même essayé d'en profiter de l'autre côté chez les gold diggers mais une fois établi on dirait que la chimie s'est créée instantanément les buts n'arrêtaient plus de rentrer du côté des Villemars ça va être difficile de revenir du côté des gold diggers mais on sent qu'avec plusieurs plusieurs tentatives très élaborées dans les airs il y a des chances que la deuxième manche soit beaucoup plus intense c'est ce qu'on verra puisque nous allons immédiatement à cette prochaine partie ça va être dans un bateau merci le on fait ça va être dans un bateau on est dans un bateau on est dans un bateau j'ai pas en train de voir si c'est Oui, ils sont aussi parti. Vas-y Mil, take it away. Oh, nice, nice. C'est parti. Mil, sociali. C'est parti. So cool. Ils sont pas là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Let's go. C'est parti. 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 J'ai juste gaspillé mon boost. Ça a vraiment rien donné. OK. Nice. Good job. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas drôle à nous. Oups. Qu'est-ce que le trible aliment? Qu'est-ce que le trible aliment? Oups 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 Ah, c'est Réemil Réemil C'est Réemil C'est Réemil Oh, no way! Ça, c'est chien, man! C'est bon, on s'en mette Mais on veut pas qu'il s'en mette, c'est ça l'affaire On veut que ça fasse des dégâts émotionnels, tu comprends? Émotionnel On veut que ça fasse des belles cicatrices Il veut pas me l'acheter une bouche! C'est pas la vie Oui Non, pas de bouche ou pas? Ah, celle-là, ah non! Il voulait pas m'en aller dans tout Tu veux dire? Pas de bouche ou pas Non, non Pas de bouche ou pas Oh Ah, c'est un bon remonte. Ah! Il m'a vraiment dit. Il m'a vraiment dit. Il m'a vraiment dit. Allez, je me fais un manque de respire. Hop! Oui! Il est très bon. Il est très bon. Oui, il est pas vraiment. Non, non. Il est très bon. Non, non. Il est très bon. Il a vraiment dit. On mène encore de deux points Une deuxième manche Où est-ce qu'on a donné le tout pour le tout Et cette fois-ci en faveur des Gold Eggers Beau travail des deux côtés Guillaume, tes commentaires sur les performances Ah, des fois Le dommage émotionnel Ça ne fonctionne pas toujours Quand on a des paroles Des fois, il faut les backer On a vu les Gold Eggers Resserrer beaucoup plus la défensive Et essayer par tout prix De bloquer tous les affronts Avec un grand succès Des Villémores Ça s'est joué sur un but Et les Gold Eggers Remportent la manche Dans cette rencontre très serrée Tout à fait Et ce n'est pas terminé Puisqu'il reste une autre partie Une partie un peu spéciale Que notre Guillaume a concoctée Pour vous Est-ce que vous vous souvenez Du fameux ballon de plage? Comment l'oublier? Comment l'oublier? Non, comment ne pas l'oublier Effectivement Guillaume, explique-nous Comment ça va fonctionner? Mais c'est très simple Pour la troisième manche Surtout que c'est très serré On veut rajouter un petit peu de drame Donc comme les dernières fois On change de terrain Pour un terrain circulaire Avec les buts qui sont dos à dos On change de ballon Pour un ballon de plage Qui a une inertie Complément différente De la balle traditionnelle De Rocket League Et le match se solde Après le premier point marqué Ce point va donner Deux points à l'équipe gagnante Et va faire perdre Deux points à l'équipe perdante Est-ce que ça va être Réellement dramatique? C'est ce qu'on verra Mais juste avant On a fait une entente En coulisses avec les joueurs Que j'allais avoir Un vrai cri de ralliement Des deux côtés Avant ce dernier match Alors je vous écoute On va y aller avec Lévé-les-morts J'allais avec André en fait Vas-y André C'était ça C'était ça C'était ça C'est vraiment quelque chose De powerful On était avec de l'impact Dans notre cri nous autres Le silence est lourd Ouais Un silence qui dit tout Un silence assourdissant J'aime ça Et vous? Est-ce que vous êtes aussi original? Les Gold Diggers Est-ce que Allez je vous écoute Vas-y Gabriel Je te suis là-dedans Je sais pas Dans la fois Tu voulais qu'on dise Gold Pis l'autre Digger Ok Pardon? Vas-y Ok Bon je fais la première partie Gold Digger Donc on recommence Gold Digger Ouais Nous avons de la complicité J'adore ça Et c'est ce que nous verrons Dans la partie Qui débute immédiatement Qu'est-ce pas Ça a changé Ça a changé Ca t'es une prock d'hockey Next time Bear Bye Ch'est pas capable s'il get nah n'a pas N'a pas Ben Ah non. Regardez. Non, ben non. Ouais! Ouais, bébé. J'ai tellement choc. Juste ça, là. Je suis tout trempe, là. Viens me prendre sa touche. Bon, je suis pour ma retraite, là, donc? Les Jeux sont faits. Nous avons des gagnants. Guillaume, tes commentaires sur cette dernière partie. Ah, ben. Malheureusement, le retour de pendule n'a pas été favorable, cette fois-ci, pour les Gold Diggers. Ce sont les Villemars qui remportent cette manche supplémentaire grâce à un bel effort qui a rasé très, très, très peu se retourner contre eux, mais qui ont réussi à bien camper, finalement, la zone de leur adversaire pour mettre le ballon dedans et terminer la partie. Oui, le fameux ballon de plage, comme on disait, ça passe ou ça casse avec lui. Bravo, quand même, à nos Gold Diggers pour votre participation. C'est terminé pour vous. Et bravo à nos Villemars. Vous restez avec nous parce que vous vous qualifiez pour la grande finale qui suivra dans quelques instants. Mais tout d'abord, allons discuter avec Maxime Lussier, l'artiste créateur de la musique qui a servi d'ambiance aujourd'hui lors des parties. Bonjour Maxime, la deuxième fois qu'on te reçoit à Game Tu, et cette fois-ci, une nouvelle chanson qui s'appelle Adventure. Parle-moi un peu de ton inspiration. Oui, en fait, ça a commencé parce que dans cette période-là de ma vie, je m'en allais, j'étais booké pour aller mixer dans un festival qui était vraiment dans la forêt, dans le bois et tout. Ça m'a inspiré un petit peu, tu sais, dans la chanson, on entend des bruits de hibou, on entend, tu sais, on entend beaucoup de choses. Puis ça m'a inspiré, tu sais, de faire un festival en plein bois. Puis ça m'a fait penser justement à une aventure. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec des synthétiseurs assez répétitifs. Puis, oui, je pense que c'est ça. C'est comme ça que m'est venue l'inspiration pour le morceau. Les différents effets sonores, on les distingue comment, là, les éléments de la forêt? Bien, c'est ça. Au début, il y a beaucoup, il y a des petits bruits de hibou en écho qui sonnent un petit peu plus à gauche, à droite. C'est moins présent dans le mix. Puis après ça, bien, c'est vraiment des synthétiseurs avec un long release, comme on peut dire, des pâbles. Ça laisse, c'est un son qui est évolutif. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment, tu sais, dans ton usage. Ça fait que ça laisse place un petit peu au mystère. Puis c'est ça que j'ai essayé d'aller chercher. Et c'est ce que le jeu Game 2 apporte une touche de mystère. Merci beaucoup, Maxime, pour ces précisions. Puis on espère avoir la chance de te recevoir encore plus tard dans une autre émission. Ben, excellent. Merci beaucoup. De retour pour la grande finale avec nos deux équipes gagnantes, c'est-à-dire les Vélémars et les Poutines dansantes. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes à la dernière partie du tournoi de la deuxième chance à travers le jeu Rocket League de Psyonix. Et c'est ici que tout se jouera et que l'équipe gagnante de cette dernière manche se partagera un portefeuille de crypto-monnaie d'une valeur de 50 $ en bitcoin, commandité par l'entreprise de Vaudreuil-Dorion, NGA Global Sales. Guillaume, notre caméraman virtuel, rappelle-nous comment on calcule les points. Bien, c'est très simple. Contrairement à un tournoi traditionnel où c'est les victoires qui font progresser dans le tournoi, nous, c'est les points cumulatifs pendant trois matchs qui vont faire déterminer le gagnant. Donc, chaque match, les buts comptés vont s'accumuler et celui qui aura le plus de buts au bout de trois rencontres gagnera. Merci beaucoup. On sent que la tension est palpable. Comment qu'on sent les poutines dansantes d'être rendus jusque-là? Pas fait, pas fait. Surpris, mais heureux. Surpris, mais heureux. J'aime ça. Bien, on est là pour le plaisir d'une certaine façon. Élévez les morts, on a même un qui est en train de partager son souper avec nous en direct à la télévision. Comment on se sent? On a faim pour la victoire. Ouh! On a faim pour la victoire. Bien, alors, n'attendons plus et allons immédiatement à cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my god. Je n'ai pas vraiment essayé là. Je ne vois pas ton zoo, mais je suis sûr que tu manges en jouant en plus. Non, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Ah ok. Ça c'est l'autre. L'autre fait se rendre. Je n'ai même plus de boost. J'ai tout donné pour ça. C'est fou là. T'en fous d'eacheter. T'en fous d'eacheter. T'en fous. T'en fous de l'eau. T'en fous. T'en fous, t'en fous. T'en fous. T'en fous de l'eau avec ça. Oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me fais sans carte cadeau family prix, comme on s'est entendu, oublie pas. Aucun problème. Aucun problème. Hein? Oh! 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 C'est bon, c'est beau. Quoi? Moi? T'as une belle coupe de cheveux. Hey, tu vas me faire bouger à la télé, là. Il y a déjà chaud sous les projecteurs. C'est vrai que la caméra se m'emmène. Elle joue rough, hein? Ouais. Elles sont vraiment pas correctes. On attend le deuxième game, on bless une chambre. Ouais ok, merci. On est Gene Clemen. Je ne peux pas aller dans les aisles. Ok bon. Oh, je suis tellement en cloche. Qu'est-ce qu'il y a le plus à point que moi? On est là, on top. Au revoir. C'est un frillon pour tout. Ouais, c'est super important. Je ne sais pas. Descends. Je ne sais pas. C'est parti ! Ah oui encore! J'ai juste attendre que je l'aille C'est celle-là Attends, attends J'ai touché, je pense pas que ça compte par contre Oh oh! Emile! La technique! Hey! 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 C'est vrai en moi-même, elle me dévore Pendant ce qu'on est voisin, mais non C'est vrai en moi-même 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 Tu sais si tu manges les murs? La p'tine, il y a ce problème là. Les W? Oh! Oh! Il y a un manette. C'est pas du pâté chinois. C'est pas du pâté chinois. Ça c'est moins nice que t'es pas en train de manger du pâté chinois. C'est du chinois, mais c'est pas du pâté chinois. J'ai fagé dans le pot. C'est pas du pâté chinois. Elle n'a pas du pâté chinois. Il a moins d'efforts là-dessus. J'entends mal, Emile. Il a fait l'effet. C'est dans une équipe. On est tous dans une équipe, guys. Pas plus, pas plus. On joue tous pour vivre les morts. De retour de cette première manche incroyable, nos vélémars ont pour l'instant dominé largement contre nos poutines dansantes. Guillaume, tes commentaires. On peut voir un écart dans la capacité de jeu, mais je sens qu'il y a des choses pas correctes qui se passent. On a des joueurs qui veulent entrer dans la tête des autres, même on entend des deals de dessous de la table. Moi, je ne compterais pas ça comme terminé tout de suite. Il y a de la psychologie qui se joue entre les joueurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Guillaume a raison? Non. Non, non, non. Entendu des petites. OK, bien, écoutez, allons immédiatement à la prochaine manche, puis on verra bien ce que ça donne. Mais juste avant de partir, je suis prêt pour votre cri de ralliement, les joueurs. Un, deux, trois, on va gagner. Tout le monde a dit, un, deux, trois, on va gagner. On dirait que c'est le cri de ralliement le même pour tout le monde. Tant mieux, on pense positif. Allons immédiatement à ce jeu. Oh, c'est agressif, là, tout d'un coup. Ah, c'est le premier de la première guille, là. Ah, si, j'ai compté. Wow, Emile. Vous, vous devez 5 piastres en ce moment. Je pensais que vous m'aurez bloqué. Ah. 6 000 $, les gars. 6 000 $. Ah, tabac. Ah, c'est le f... Ah, c'est le fichier. Je n'ai pas le droit. Ah, Emile, on n'a pas le droit de faire des buts au-dessus de 30 000 $ à l'heure. C'est bon? Il faudrait faire des buts en général, je sais. Ah, OK. Je ne peux pas... Si c'est dans les oreilles, c'est correct. Fin. Ah, oui, on n'a pas le droit dans les heures. Non, les deux, non. C'est pas dans les heures, est-ce que c'est le fichier? Ah, mais il y a en-dessus de 30 000 $ à l'heure. 20 000 $ à l'heure. C'est bon, c'est. Tu es grave, tu me le voler? Moi, je pense que c'est toi qui essaie de me le voler, parce que la façon dont je l'ai vu, tu m'as foncé dans le cul. Non. Bien évidemment, je vais te le voler, Emile. Oh! Il a dit qu'on avait le doigt, hein? Il est plus dingue. Il a dit que c'est... C'est comme des dégachements en duo, ça. C'est comme des dégachements en duo, c'est le pouvoir de l'amitié. Ah, mon Dieu, Seigneur, je vois les larmes en vue. Hé! Hé, ça, c'était cool! C'était bizarre. C'était bizarre. C'était bizarre. Il y a peu de cockiness là-dedans, là-dessus, comme, hein? Hé, il n'y a même plus besoin de parler. C'est les actions parlent plus fortes, mais... ... ... À, à! élect, mais... À, à! C'est clair! Ok. 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 Je sais pas si ils comptent stabiler. Nei, oui, ils comptent. Nei, ils comptent pas, ils comptent pas. Antisportif. C'est parti. C'est parti. Hei. J'ai vraiment venu ici pour... J'ai même plus de café dans ma tasse. J'ai vraiment venu ici pour du dunk sur des gens, Emile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi non? 29 000 à l'heure, c'est très légal. C'est parti. 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 Il joue contre moi, lui? C'est parti. C'est parti. Ah, merci. T'as pas trouvé pour le save par exemple, mais on va le prendre. C'est parti. Oh, 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 oh. Ah, c'est parti. tous les claretistes. On a save! Oh, il n'a pas une minute. Hey, hey! Aïe! J'étais sur! Théro de Théro allait rentrer son premier but du match. Pas encore, non. Les gars, faut que vous ayez cherché plus de boosts. Faites juste d'aller chercher les boosts, les gars. C'est bon. C'est bon. Non. Oh, c'est les mardes! C'est bon. Il reste quand même une dernière partie. Guillaume, tes commentaires. Il y a quand même des points positifs dans cette partie. On a essayé toutes les tentatives psychologiques d'essayer de sous-doyer l'adversaire. On a échoué. Les villes et morts étaient simplement trop nobles. Et on continue la partie de leur pleine capacité écrasant allègrement les poutines dansantes qui voient leurs efforts s'effondrer. Toutefois, on va voir si la chance peut sourire aux poutines dansantes dans une épreuve de... d'une petite épreuve chanceuse. On joue pour l'honneur. On joue pour le plaisir. Alors, allons à cette dernière partie où, encore une fois, on a le fameux ballon de plage. Est-ce que vous vous souvenez du ballon de plage, joueur? Oui, on s'en souvient bien. Oui, est-ce que c'est le fun de jouer avec le ballon de plage? Non. Non, oui, peut-être. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. On y va immédiatement. C'est un départ. Let's go, Emile. Allons chercher ce pain. C'est le temps d'aller flipper de la... de la monnaie. Oh. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu, les gars. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Voix de Lémoire. Ville et mort. Capitale de Montréal. C'est un bon jeu. et nous avons réellement des gagnants. Guillaume, tes commentaires sur cette dernière partie. En cette finale de la seconde chance, nos villes-morts qui ont malheureusement été éclipsées lors du tournoi comme tel, ont senti la rage en eux et ils sont revenus à travers tout le tournoi, cette tournoi de la deuxième chance, écrasant tous leurs adversaires jusqu'à maintenant pour gagner leur premier match contre les Poutines dansantes 5 à 1, leur deuxième match 8 à 0 et gagnant la manche ultime pour atteindre un score de 15 et laisser les pauvres Poutines dansantes à 0, rendant leur vengeance complète. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup les Poutines dansantes pour votre participation jusqu'à la fin et bravo à nos gagnants, les villes-morts. Et nous avons la chance d'accueillir dans nos studios M. Campo qui va remettre le prix à nos gagnants. Bonjour, M. Campo. Bonjour. J'espère que ça va bien. Ça va bien. Oui, oui. Ça a été un match incroyable. Et parlez-nous un peu de votre entreprise. NGL Global Cell, c'est une société de vente en ligne. On est une des premières ici qui va permettre aux fournisseurs, aux commerçants de vendre ou d'acheter à partir des crypto-monnaies. C'est quand même innovateur dans notre coin. Dans notre belle région de Vaudreuil-Soulange. Et que reçoivent nos gagnants? On a l'honneur de vous remettre aux gagnants 50 $ de valeur de bitcoin qu'on va vous transférer tout de suite après cette remise. C'est incroyable. Effectivement, beaucoup d'innovation. Bravo encore aux gagnants et à tous les participants. Voilà qui clôt notre grand tournoi qui dure depuis déjà six semaines. Mais attention, j'ai une grande primeur pour vous vu la popularité et à la demande générale. Notre tournoi, un nouveau tournoi débutera la semaine prochaine. Cette fois-ci, un tournoi avec des adolescents de 12-17 ans de la belle région de Vaudreuil-Soulange. Il paraît que le niveau de jeu est assez spectaculaire. Et pour l'occasion, je serai accompagnée de Majoric comme co-animateur. On aime ça jouer. Et vous, les joueurs, êtes-vous contents de votre performance? Excellent! Bravo encore! Et vous, chers téléspectateurs, gamez-vous? Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Les capsules d'ici et d'ailleurs sont réalisées dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Nous remercions nos partenaires, dont la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols et développement Vaudreuil-Soulange. Ils sont d'ici et d'ailleurs de nulle part et certainement de quelque part. Une dualité qui s'installe timidement dans leur vie, une vie tapissée de sacrifices, des sacrifices récompensés par la patience. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pascale Boiron, citoyenne de Vaudreuil-Dorion, qui va nous parler des défis d'intégration dans la région. Allô, Pascale! Nathalie Humaine, ça va? Excuse-moi de te déranger, mais aujourd'hui, tu as l'honneur de me parler de toi dans la région de Vaudreuil-Dorion. Premièrement, depuis combien de temps que tu vis dans la région? Je suis à Vaudreuil depuis 2008. Ça fait depuis le mois d'octobre que je travaille dans Soulanges. J'aime ça parce que là, je me sens plus proche des gens de ma région. Alors, je suis dans l'acquisition de talent. C'est une bonne façon de vraiment être en contact avec les gens, les chercheurs d'emploi plus précisément. Et puis, c'est un défi. C'est un défi pour nous parce que dans la région, ce n'est pas évident. On a des chercheurs d'emploi, sauf que moyens de transport au point de vue accessibilité, c'est un petit peu difficile. Et est-ce que vous pensez qu'il y a l'ouverture dans les entreprises pour accepter les personnes d'origine afro ou immigrante tout court? Je dirais que dans la région, c'est un petit peu difficile. J'ai fait affaire justement à différentes compagnies dans le quartier industriel de Vaudreuil. Et puis, je trouvais qu'il y avait justement un manque à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que moi, en tant que recruteur, je travaillais très fort là-dessus pour ouvrir justement les yeux aux employeurs, aux différents employeurs de la région parce que c'est une richesse ce qu'ils apportent. Bon, en tout cas, écoutez, Pascale, je n'ai qu'à te souhaiter bonne chance et au plaisir que c'est sûr qu'on va continuer à travailler ensemble. Et puis, j'espère que tu vas t'impliquer beaucoup plus dans la région pour partager ta culture dans les entreprises que tu travailles. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup de ta visite, Nathalie Romaine. Bye! Moi, c'est de voir tout le monde manger dans le même plat avec la main ou chacune avec une cuillère. Moi, Félix, c'est l'égalais. C'est le fait de ne pas avoir de filtre avec la conversation avec les aînés. Geneviève, Québec, je dirais le mot vigilance parce que quand Claudio est arrivé au Québec, il y avait deux ans, il courait très, très vite, presque plus que moi, déjà. Alors, je devais toujours, toujours surveiller. C'est le mot vigilance, c'est l'aspect. Rodrigo, du Chili. C'est très frileux. Je passe mon temps à monter le chauffage et fermer les fenêtres. Moi, c'est Karim. Je suis Québécoise. Bien, moi, je passe en arrière. J'ouvre les fenêtres. Bien, c'est le chauffage. Orlando, de Cuba. Je trouve la différence en la nourriture parce que j'ai mangé les frijoles et le riz avec la banane à plantage à la soirée. Et Nathalie, c'est différent. Non, mais Orlando, lui, c'est tous les soirs. Et moi, le grand défi, c'est la langue. Orlando veut parler espagnol dans la maison et moi, je veux qu'il parle français. Juste pour un sommet-lover Non, non, il n'y a pas d'âge Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin Toi et moi, sur le sable, partage Toi et moi, face au vague en voyage T'es maudou, j'en ai besoin Tes bisous, j'en ai besoin Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et n'oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!